Utiliser ces petits rectangles, donc ce rectangle bleu et ce rectangle rouge, pour faire un grand rectangle. Alors, on nous propose plusieurs possibilités. Donc, il y a celle-là. Ici, on a placé les deux petits rectangles en les collant contre leur grand bord, ici. Donc, effectivement, la forme qu'on obtient, finalement, c'est un grand rectangle. Donc, je clique celle-là parce que je pense que c'est la bonne. Je vais quand même vérifier avec les autres propositions. Là, on les a collées aussi par leur grand côté. Mais tu vois, on ne les a pas fait partir du même bout. On ne va pas de bout à bout. Donc, ce qu'on obtient, c'est plutôt une espèce d'escalier. Enfin, ce n'est pas un rectangle, en tout cas. Donc, celle-là, je ne vais pas la cliquer. Et puis, la dernière, c'est pareil. En fait, on en a mis un vertical et un horizontal. On n'obtient pas du tout un rectangle, mais plutôt une sorte de L. Donc, je ne vais pas sélectionner celle-là non plus. Donc, bon, la réponse, c'est celle-là. On va voir. Voilà. Allez, on en fait encore un. Alors, utiliser ces carrés pour faire un rectangle. On doit utiliser ces deux carrés pour faire un rectangle. Alors, cette figure-là, de toute façon, ce n'est pas un rectangle. Mais en plus, on n'a pas utilisé les deux carrés. On a utilisé deux triangles. Donc, ça ne peut pas du tout être celle-là. Alors, je vais monter un petit peu. Alors, la deuxième, ça, c'est pas mal. On a pris nos deux carrés. On a pris les deux carrés qui étaient donnés. Et on les a placés côté contre côté. Et ce qu'on obtient, c'est effectivement un rectangle. Ça, c'est un rectangle. Il est penché, mais c'est quand même un rectangle, puisque c'est une figure à quatre côtés. Un, deux, trois, quatre côtés avec des angles droits. Quatre angles droits. Un angle droit. Deux angles droits. Trois angles droits. Quatre angles droits. Donc, ça, c'est pas mal. Je pense que ça, c'est pas mal. Je vais sélectionner celle-là. Et puis, je vais quand même regarder la dernière. Bon, là, on les a placés côté contre côté. Mais, comme tout à l'heure, on n'a pas fait correspondre un sommet avec un autre sommet. Donc, ce qu'on obtient, c'est pas non plus un rectangle du tout. C'est une sorte de marche encore, comme tout à l'heure. Donc, voilà. La réponse, c'est celle-là. On va voir. C'est bon. Voilà. On en fait encore un. C'est assez rigolo, tout ça. Ah ! Cette fois-ci, on a des disques. Utiliser ces deux demi-disques. Donc, effectivement, ça, c'est deux moitiés de disques. C'est comme deux moitiés de tartes. Une tarte rose, une tarte violette. Et on doit utiliser ces deux demi-disques pour faire un disque. Donc, en fait, on doit utiliser ces deux moitiés de tartes. Tu peux voir ça comme ça. Pour refaire une tarte. Alors, on va regarder ici. Bon, c'est pas mal. Là, on les a placés avec les côtés plats. On a collé les deux côtés plats des demi-disques. Mais bon, c'est pas tout à fait un disque. Parce qu'il y a ces décrochements ici. On les a pas. En fait, on n'a pas fait partir chaque bout du diamètre avec chaque bout du diamètre. Donc, ça, ça, ça marche pas. La deuxième, par contre, c'est très bien. Là, on les a placés le côté plat en plaçant les bords avec les bords. Donc, ça, ça doit être la bonne. Alors, je regarde quand même la dernière. Bon, la dernière, c'est pas du tout. C'est pas du tout un disque qu'on obtient. Puisque ça fait plutôt, je sais pas, comme deux smileys l'un au-dessus de l'autre. Enfin, c'est pas du tout ça. Donc, la réponse, c'est bien ça. Puisque là, on obtient vraiment un disque. On obtient la forme d'une tarte. C'est-à-dire un disque. Allez, on va voir. C'est ça. Alors, utiliser encore des demi-disques. Donc, on a ces deux demi-disques-là pour faire un disque. La première réponse, bon, ça, c'est pas du tout ça. Puisque là, ils sont mis l'un sur l'autre. C'est pas du tout. Ça donne pas du tout un disque. Donc, je vais pas sélectionner celle-là. Ici, en fait, ils ont pas utilisé des demi-disques. Là, c'est pas un demi-disque. La forme verte, c'est pas un demi-disque. Et la forme violette non plus. Donc, ça peut pas être ça. Par contre, la troisième, c'est la bonne. Je vais la sélectionner. Puisque là, j'ai le premier demi-disque vert et le demi-disque violet. Donc, j'ai bien utilisé ces deux demi-disques-là. Et en plus, je les ai collés contre leur côté droit en les plaçant bien. Donc, ce que j'obtiens, c'est effectivement un disque. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada